L'invité de la matinale, M. Abdou Sané, il a été député à l'Assemblée nationale. Actuellement, il est militant de PASTEF, précisément à la cellule Bukot Sud, Aziguinchor. M. Sané, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour. Merci. Donc, de vous réveiller aussi si tôt pour nous rejoindre. Alors, naturellement, nous allons démarrer cet entretien par ce coup d'État intervenu en Guinée hier. A votre avis, quelles leçons ou enseignements faut-il en tirer ? Voilà. Donc, il est bon de rappeler le contexte dans lequel ce coup d'État a vu le jour. C'est un contexte de malgouvernance généralisée. Au plan politique, par exemple, c'est toujours la même chose. Les mécanismes de prise de pouvoir ou de renouvellement de mandat, c'est toujours par le système de manipulation de la Constitution que les différents chefs d'État maintenant règlent leurs problèmes et règlent leurs propres ambitions. Pas les ambitions du peuple, n'est-ce pas, mais leurs propres ambitions. Et c'est le cas ici avec Alpha, qui non seulement n'a pas voulu respecter la Constitution, mais a tout fait pour créer artificiellement un référendum et pour lutter maintenant contre la limitation des mandats et se faire réélire. L'autre élément, le contexte aussi économique. N'oubliez pas que la Guinée est l'un des pays les plus riches au monde. Je ne dis même pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée a toutes les ressources minières énergétiques. La Guinée a tout pour réussir. Mais malheureusement, dans un contexte de malgouvernance, où les licences qui sont données aux multinationales ne font pas l'objet de transparence, et où cela profite simplement à une carte de politique du côté du pouvoir, tout cela a fait que la Guinée et les Guinéens n'ont pas pu profiter des immenses opportunités que leur offrent leurs propres pays. Aujourd'hui, la Guinée fait partie des pays dont le solde migratoire est très négatif parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui quittent la Guinée que des gens qui ne viennent à la Guinée, ce qui est inexplicable lorsqu'on sait que la Guinée est un pays très riche. Et il y a un autre élément qui est important au plan social. Jamais Alpha Condé n'a essayé d'unir les Guinéens. Au contraire, il a joué sur les reprises identitaires pour se faire toujours élire. Ce qui est fait qu'aujourd'hui, au niveau de la Guinée, chaque composante ethnique pratiquement a son candidat pour les élections. Ce qui est une menace très grave, qui ne peut pas se limiter simplement à la Guinée, mais qui peut même impacter les pays voisins. Parce que n'oubliez pas que les ethnies ici, quand vous parlez des Pols par exemple, ce n'est pas une ethnie qui est localisée simplement en Guinée, mais elle est un peu partout. Quand vous parlez des malinqués, ce n'est pas une ethnie qui est limitée en Guinée, mais elle est aussi répartie un peu partout. Donc en jouant par le mécanisme de l'opposition des ethnies au niveau interne en Guinée, on joue avec le feu et on joue contre la stabilité de toute la sous-région. Et enfin, le leçonnement à tirer, c'est quoi aujourd'hui ? Vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, il n'y a pas de liètre pour exiger la libération de celui qui a été déchu. Par exemple, Alpha Condé, qui prétend avoir été élu à plus de 60%. Alpha Condé, il y avait des griots qui étaient là à lui faire croire qu'un troisième mandat est nécessaire. Où sont toutes ces personnes aujourd'hui ? Elles se sont toutes terrées. Ça pose le problème de sa légitimité. Il a pu peut-être, d'un point de vue de la légalité, accéder au pouvoir, mais d'un point de vue de la légitimité, il n'a pas pu convaincre qui ce soit. Et aujourd'hui, il est seul à payer, n'est-ce pas ? Et tous ces griots-là qui, pendant le moment où il était élu, étaient en train de le flatter, de le faire croire qu'il a fait le bon choix. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont absents. Donc, c'est une leçon que les uns et les autres doivent tirer et savoir qu'il faut faire attention à ceux-là qui vous flattent et qui vous font croire que vous avez droit à un troisième mandat. Ce sont les premiers, n'est-ce pas, à battre en retraite. Alors, on revient chez nous pour parler politique toujours, la mise en place de la coalition Yéoui-Ascanui, au cœur de votre parti, le PASTEF. Quelles sont les chances et les possibilités de durer dans le temps de cette coalition Yéoui-Ascanui ? Bon, les chances vont exactement résulter de la volonté des différentes composantes de la coalition à se donner. Rien n'est donné d'avance en matière de lutte. Et la politique, c'est une conquête, c'est une concrète conquête de suffrage. C'est-à-dire qu'il y a des actions à mener, il y a des stratégies à élaborer, il y a un discours à tenir et il y a une offre en thème du profil de candidat à donner. C'est l'ensemble de ces offres qui vont déterminer les résultats. Donc rien n'est acquis d'avance et j'espérais que, au regard des ténors qui composent cette coalition, les chances sont réelles, parce que quand vous prenez PASTEF tout court, en un temps record, il a pu régler une assise nationale, au point que la question du maillage est réglée. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule entité spatiale que vous pouvez fréquenter et où le nom PASTEF ne résonne pas encore au niveau des populations, toutes, n'est-ce pas, catégories. Donc je crois que les chances sont vraiment réelles. Maintenant, le reste, comme on le dit, on ne peut pas danser avant la musique. Il faut simplement y croire, y travailler et comprendre que la finalité, c'est quoi ? C'est de tout faire pour conquérir le maximum de territoire et de gagner donc la première bataille avant les élections législatives et avant l'élection présidentielle de 2024. Nous avançons pour parler de la révision exceptionnelle des listes électorales. Quelle est la situation actuelle à Zéguin-Chouar ? Voilà, à Zéguin-Chouar, jusqu'au dernier, il n'y avait pas grand-chose. Toutefois, dans la dernière semaine, il s'est trouvé que des prétendus leaders locaux ne font plus confiance aux populations locales et vont importer des populations au-delà de la région naturelle même de Casamance à coup de bus, à coup d'argent pour faire ce qu'on appelle un transfert de l'électeur et s'assurer plus ou moins des personnes pour pouvoir se faire élire éventuellement s'ils sont candidats. Donc, toujours est-il que les populations averties se sont énergiquement opposées à cela parce qu'encore une fois, le destin de Zéguin-Chouar, le destin de toute collection locale de Bréjdi, doit être la résistante de la volonté des populations qui vivent au commun de cette localité. M. Sané, merci. La communication n'est pas du tout bonne. Alors, merci en tout cas d'avoir été l'invité de la matinale. Vous avez été député à l'Assemblée nationale. Vous êtes militant de PASTEF, précisément à la cellule Bocote Sud à Zéguin-Chouar. Merci, M. Sané.